Musique Yo tout le monde sur SFDC, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça va nickel comme d'habitude aujourd'hui J'avais envie de parler de ce couvre-feu à la con qui vient de nous tomber dessus Alors déjà, premièrement, il y a eu un changement entre l'interview de Macron et la parole de Castex C'est qu'on est passé de 21h30 à 21h Donc les gens se fait bouffer d'une demi-heure Et donc c'est jusqu'à 6h du mat' Tout ça pour, encore d'après les dires, éviter la propagation du virus Sauf que ce qui est fondard, c'est que ce qu'on ne fera pas le soir, on peut le faire dans la journée Le dimanche si on ne travaille pas Vous croyez qu'on fait quoi ? Quand on est hors pot la semaine, qu'est-ce qu'on fait d'après vous ? Ça, il faut le dire, personne n'y a pensé Donc moi, quand je regarde ça, je rigole tout de suite Moi, ça m'amuse plus qu'autre chose Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des magasins qui changent leurs horaires C'est-à-dire que moi, là où je travaille Je viens de voir ça tout à l'heure en sortant Il y a marqué 20h30 au lieu de 21h Et pour éviter les pertes, la demi-heure perdue Ils vont ouvrir tous les jours à 8h30 au lieu de 9h le lundi, mardi, mercredi comme ils faisaient avant Et 8h le samedi Donc moi, déjà, rien que ça, ça m'amuse Et c'est marrant parce que ceux qui en pâtissent C'est tout ce qui est les salles de loisirs Que ce soit les salles de sport pour ceux qui veulent s'entraîner Les cinémas, les théâtres, les bars, les restos Certains ferment déjà, mais alors là, on leur coupe l'herbe sous le pied Et on sait tous que pour eux, c'est le soir qu'il y a le plus de monde Bon, évidemment, ça c'est marrant, on n'en parle pas Mais je pense qu'ils vont être concernés Ceux qui devraient être concernés, c'est les salles de jeu pour enfants Parce que les parents emmènent les enfants Mais vu que les enfants peuvent porter la maladie Mais ne pas l'attraper complètement comme un adulte C'est vrai que directement, il y a les adultes qui doivent surveiller les mômes Et donc, s'ils doivent surveiller les mômes Ils sont en totale présence et ce n'est pas très grand Donc n'importe qui peut se frotter à un autre adulte, etc. Donc même avec le masque, on n'a aucune sécurité Donc déjà, moi ça, ça m'amuse Après, on nous dit, les centres commerciaux, il y aura des espaces réduits Enfin, pas des espaces réduits, mais on va réduire le nombre de personnes Pour entrer dans les magasins, ça je n'y crois pas Ça je n'y crois pas Ou alors, il va falloir faire comme on faisait au début du confinement On fait des grandes files et il faut attendre d'être entré avant l'autre Alors, truc auquel on s'attendait tous Et je suppose que je ne suis pas le seul C'est les attestations Il y a beaucoup de gens qui demandaient Ouais, il y aura des attestations Il n'y aura pas des attestations Bah oui Évidemment, si vous finissez à 21h ou après Bah logiquement, pour entrer Si vous avez le pape l'arc qui le prouve De par votre employeur et tout ça Ou alors, si vous faites du travail de nuit Bah voilà, vous êtes tranquille Maintenant, c'est un détail précis Alors moi, ce que j'essaie de comprendre C'est pourquoi foutre un couvre-feu Si finalement, on laisse quand même les établissements ouverts Le reste de la journée On dit aux gens, essayez d'éviter de vous voir Et tout le machin Mais quitte à ne pas se voir le soir On va aller chercher à se voir la journée Je regardais une meuf ce matin Sur AMC Découverte Pendant les missions d'Apoïde de Malherbe Et à un moment, elle se fait interroger Elle dit Oh, j'avais une baby shower Ou un enterrement de vie de jeune fille Je voulais le faire samedi soir Bah c'est pas grave Je le ferai samedi dans l'après-midi Et je continuerai le lendemain, le dimanche Donc je veux pas être méchant Mais rien que ça, déjà À un moment, tu te poses des questions C'est faire chier le monde pour faire chier le monde Ça prive les gens qui peuvent que sortir le week-end Mais en vrai, on peut s'organiser n'importe comment Le gouvernement, les autorités n'ont aucune preuve Qu'on va pas continuer à s'amuser à côté Faut arrêter de nous prendre pour des glands Après moi, ce qui est bien C'est les restrictions Pour les restaurants On passe de 8 à 6 places par table Ça après, c'est un truc con Je pense qu'on peut fermer carrément Je sais qu'il y a des fast-foods qui commencent à... Il y a les fast-foods, eux Ça, c'est fort C'est qu'on dit aux établissements de fermer Sauf ceux qui peuvent faire des livraisons Ou des drives et des machins Bon, certes, ça réduit la capacité des gens De rentrer dans les fastes et les machins Mais même s'ils peuvent pas venir à 21h Ceux qui finissent avant, ils vont pas se casser la tête Ils vont rentrer dans le restaurant et manger dedans Donc il faut arrêter de nous prendre pour des glands aussi Il faut arrêter de nous prendre pour des cons Donc même ceux qui vont vouloir prendre en portée Payer à la borne, etc Ils vont faire la queue, ils vont faire la queue Donc déjà, rien que ça Ça fait une autre connerie Je sais pas comment expliquer ça Je crois que c'est la meilleure explication que j'ai Mais pour moi, le couvre-feu, c'est une idée Mais c'est l'idée la plus con en même temps Donc moi, je dis à ce train-là Soit on fait un confinement définitif Soit on fait rien Mais il faut quelque chose d'intelligent Et puis on pense même au... C'est marrant, on essaye de parler des soignants Parce que les soignants, c'est ceux qui triment le plus Qui se privent de vacances à cause de cette épidémie Et à part parler du couvre-feu Macron ou Castex n'ont aucun des deux Pas parlé des dommagements ou autres Ou de bonus pour les soignants Qui vont se casser la tête À venir exercer leur métier encore aujourd'hui Même pendant les périodes de vacances Pour ceux qui espéraient pouvoir prendre des vacances Rien que pendant la Toussaint Non, finalement Vous voyez que je vous dis J'essaie de comprendre si on a vraiment changé quelque chose Dans cette histoire Mais en fait, non Il y a juste des ouvertures d'aide d'appelissement Qui vont changer Mais autrement Le problème, c'est que Même si j'estime qu'il y a Bonne ou mauvaise idée de le faire C'est les vaccins Je me dis qu'à ce train-là La logique voudrait qu'on fasse tous les vaccins obligatoires Comme ça, on isolerait directement Tous ceux qui sont porteurs du truc Et on les examinerait, etc Et puis tout s'arrêterait là Sauf qu'au final, même le vaccin n'est pas obligatoire Donc déjà, n'importe qui qui ne veut pas le faire Va dire non Et puis, si tout le monde dit non Personne ne soignera du truc Et puis, voilà Aujourd'hui, il y a plein de gens Qui tombent malades de tout et rien Et le problème, c'est qu'on affole tout le monde Avec cette maladie Et il y a des gens Qui ne peuvent pas être pris Parce que tous les hôpitaux sont pris Pour les cas de Covid Donc, à vous de juger Mais Je ne sais pas Moi, Covid-19 On aurait pu l'appeler comme on veut aujourd'hui De toute façon, c'est presque un an Qui va passer Et au final, il n'y a pas trop de réels changements On a dit On confine les gens Et le jour où on les déconfine D'un seul coup, tout le monde se relâche C'était obligé Rien n'est contrôlé réellement Donc, évidemment, tout le monde se plaint des chiffres L'organisation n'est pas bonne On en punit certains Donc, moi, je ne sais pas Donnez des idées en commentaire Si vous en avez Et moi, personnellement Je ne vois pas ce qu'on y gagne Aujourd'hui dans cette affaire Donc, voilà Pour moi, ce sera tout D'accord, pas d'accord Si vous êtes d'accord avec moi Vous lâchez un like Sinon, vous lâchez un dislike Vous commentez Vous partagez Vous abonnez à la chaîne Et moi, j'espère vous trouver De meilleures actus Parce que je voulais en parler Mais ce n'est pas ma meilleure vidéo Bon, c'est ce que j'y ai assez souvent Mais bon, il faut être honnête Donc, voilà Sur ce, portez-vous bien Protégez-vous au max Respectez le couvre-feu Ce serait con Qu'on nous mette encore Des règles plus strictes Dans la gueule Et ce qui serait pour un reconfinement Dites-le en commentaire Moi, j'accepte tout On peut en discuter On est dans un pays libre Donc, voilà Sur ce, c'était OSFDC Portez-vous bien Et moi, je vous retrouve très vite Pour de prochaines vidéos Sur ce, Tchouka Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio